... Ça ne pouvait jamais être médiocre et ça ne pouvait jamais être pollué par des considérations politiciens. Je veux vous dire à toutes et tous ici présents, Monsieur le Ministre, représentant le Président de la République tunisienne, et tu sais à quel point je suis sensible à ta présence. Messieurs les ambassadeurs, et notamment Monsieur l'ambassadeur de Tunisie à Paris, grâce à qui ce moment est possible, puisque c'est l'ambassade de Tunisie à Paris qui offre à cet esplanade le buste du Président Bourguiba. Mon ami, mon frère, l'ambassadeur de Palestine, dont la présence est tout à fait précisive, ce matin, moi le bizertin, puisque c'est dans cette ville que le Président Bourguiba a accueilli Yasser Arafat et les Palestiniens chassés de Beyrouth. Les Palestiniens chassés de Beyrouth arrivant sur des bateaux de la marine française mises à leur disposition par le Président François Mitterrand. Vous voyez, nous sommes différents dans nos opinions politiques. J'ai eu l'occasion d'embrasser la famille du Président Bourguiba. J'ai embrassé, je vous le dis franchement, plein de Tunisiens ce matin qui ne pensent pas de nous la même chose. Ce moment, je veux le dédier totalement au peuple tunisien et à son unité. C'est avec le même état d'esprit qu'en 2004, ici, j'ai voulu que Paris honore la grande figure du Président Bourguiba. C'est avec le même état d'esprit que j'ai voulu, il y a évidemment moins de temps, créer la place Mouet-Bosizi en hommage au peuple tunisien et à sa révolution de janvier 2011. C'est avec le même état d'esprit qu'à la veille du 1er mai prochain, le 30 avril, j'inaugurais la place Ferrat-Achette en hommage à toute la lutte sur le peuple tunisien pour sa fierté. Chers amis, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes pièces fragiles. Nous commettons tous des erreurs. Il y a tous, dans notre action publique, des points qui restent comme positifs et d'autres qui sont contestés. Que le peuple tunisien porte les appréciations qu'il pense juste sur l'histoire. Mais qui peut contester que l'histoire du peuple tunisien connaît un moment majeur dans cette lutte pour l'indépendance, contre la colonisation ? Et je suis maire de Paris. Le maire de Paris, en créant l'esplanade pour Guyban en 2004, a voulu rendre hommage au combat courageux du peuple tunisien pour être libre. Oui, pour être libre. Pour être indépendant. Et cette date du 20 mars est émouvante parce que, dans la capitale de la République française, que l'on puisse le 20 mars faire la fête de l'indépendance de la Tunisie, cela veut dire que l'on peut être égaux en étant amis. Le président Bourdieu est celui qui, avec courage, a su unir dans leur différence toutes les composantes du peuple tunisien pour que le peuple tunisien soit debout et ne soit pas colonisé. Et je veux dire à quel point j'ai été ému de voir dans le bureau de l'actuel président de la République tunisienne, côte à côte, les photos du président Bourdieu Barre et de M. Ben Youssef. Car l'unité du peuple tunisien, au-delà des différences, au-delà des conflits, au-delà de ce qui, parfois, est extrêmement vif, l'unité du peuple tunisien, son âme, son identité, sa culture, sa fierté, c'est sans doute sa richesse la plus grande et ce que nous aimons plus que tout. Voilà pourquoi le président Bourdieu Barre est un symbole de cette lutte pour l'indépendance, de cette construction de la République et de cette identité, de cette âme tunisienne qui se réfère toujours aux valeurs universelles. Je l'ai dit tout à l'heure pour que le peuple tunisien fasse le bilan. Et puis, vous savez, de génération en génération, j'ai vu beaucoup de jeunes, on relativisera tout. Mais il restera, de toute façon, la lutte pour l'indépendance, la construction de la République, l'éducation, la santé, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a ici, mon ami, Fouerbe Alassane, la présidente de la Fédération internationale délique des droits de l'homme. Elle sait bien que le combat pour les droits de l'homme, il ne m'est jamais terminé. Ni il y a 15 ans, ni il y a 30 ans, ni peut-être même dans 10 ans. Alors tous, pour la grandeur de la Tunisie, pour ce qu'elle est, je peux témoigner de ce peuple qui a une identité arabe, musulmane, forte, qui fait sa fierté et qui est en même temps le peuple qui est sans doute le plus capable de comprendre, de s'ouvrir, d'intégrer les autres identités. Il y a ici des artistes, beaucoup, et je salue tous les artistes tunisiens, quel que soit leur passeport, même s'ils ont un passeport français ou italien, je sais plus, ma chère Claudia. Mais, tu es, comme nous, une enfant de... Elle est... Oui, non ? Elle est toujours là, Claudia, quand il faut donner de l'amour à la Tunisie. Et, il y a ici des gens de toute confession. Je vois le président de l'Association des Juifs de Tunisie. Nous sommes là tous ensemble. Que les Parisiens n'écoutent pas. Nous sommes là tous les Tunisiens, quel que soit notre parcours, tous ensemble, par amour de ce pays pour lequel nous voulons la destinée, la plus belle, la plus grande. Voilà, chers amis, je voulais vous dire que je n'ignore rien des difficultés, des souffrances, des inquiétudes, des angoisses. Mais j'ai toujours l'espérance. J'ai toujours l'espérance et si j'aime tant ma ville, Paris... Il y en a qui ont cru que j'allais dire 10h. Paris ! Si j'aime tant cette ville, Paris, c'est la ville des valeurs universelles, c'est la ville de l'amour, c'est la ville de la rencontre de toutes les différences qui nous enrichissent, qui nous font grandir. Alors je vous le dis, oui, au nom de ces valeurs de Paris, jamais je ne dirai assez. Merci à tous ceux qui nous ont rassemblés aujourd'hui, notamment, je pense à M. Pierre Hunte, le président de l'association du souvenir d'Amif Bourguiba, avec nous, de toutes nos différences. Merci de ça. Je me sens tellement parisien et tellement tunisien en même temps. ça va pas mal ensemble. Merci M. Bertrand, merci M. Bertrand ! D'ailleurs, il me semble que le président de Bourguiba, quand il combattait la France pour faire accéder son pays à la dépense, il a doré Paris. Et il a doré les valeurs de Paris. Voilà ! Alors aujourd'hui, nous sommes tous ensemble les enfants de Paris et les enfants et les enfants de la Tunisie. Je veux que ce drapeau soit le symbole de la liberté, de la démocratie. Je veux que tout à l'heure, quand on entendra l'hymne national tunisien, ce soit un facteur d'unité, de progrès, de justice, de liberté et d'amour de ce que nous sommes ensemble, des êtres humains, des citoyens du monde, des parisiens et des tunisiens. Bravo !